Le président de la République et son épouse ont pris la parole ce mercredi à l'occasion de l'ouverture de la table ronde qui se penche sur les cas des victimes des violences sexuelles. Toutes les parties présentes ont réfléchi sur un fonds national pour préparer ces graves torts. Jean-Marc Cabound et Jean-Pierre Lacroix ont discuté sur le processus électoral et les opérations de paix en cette période d'état de siège. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies a affirmé que la MONUSCO soutient les opérations d'état de siège menées par les FRDC. Moïse Katumbi tient la cohésion nationale et est convaincu que le président de la République est capable de la garantir en refusant de cautionner l'entérinement des dirigeants de la CENI qui s'est passé dans la polémique, une nouvelle sortie médiatique perçue comme un avis de divorce par certains médias et analystes. Confiant le milieu ne pourra plus se produire à Paris la Défense Arena ce 27 novembre. Les autorités françaises ont dû annuler ce grand événement faute de garantie sécuritaire. La diaspora congolaise, une frange en tout cas, avait promis de tout mettre en œuvre pour que ce concert n'ait pas lieu. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, et son épouse, Denise Nyakiru, ont participé ce mercredi à Kinshasa à la table ronde, inclusive, sur la création d'un fonds national de réparation pour les victimes des violences sexuelles liées au conflit en RDC. Plusieurs acteurs engagés dans ce combat depuis plusieurs années, tels que le prix Nobel de la paix, Denimukwe, appuie cette initiative. Les autorités nationales, des membres des organisations de survivantes des violences sexuelles, des acteurs de la société civile, des experts en réparation, ainsi que des représentations diplomatiques, ont pris part à la table ronde sur la mise en œuvre du Fonds national des réparations à Kinshasa. Un événement organisé par le bureau conjoint du chef de l'État, un intérêt qui s'est penché sur la proposition de loi portant sur la politique nationale des réparations. En termes de résultats, les conclusions de cette table ronde, inclusive, devront conduire, notamment à la définition des grandes opérations à prendre en compte dans l'élaboration de la loi portant sur les réparations. L'élaboration d'une feuille de route devant mener à l'adoption de cette loi, la validation des projets des décrets portant création respectivement du Fonds national des réparations et de la Commission nationale des justices transitionnelles dans le pays, ainsi que l'élaboration d'une politique nationale des réparations. des réparations... ... Sous-titrage Société Radio-Canada En tant que coordonnatrice du Mouvement National des Survivantes ou encore le Prix Nobel de la Paix, le fondateur de l'hôpital Pansy, Deni Mukwege, Pramilta Paten, représentante spéciale du secrétaire général chargé de la question de violences sexuelles commises en période de conflits aux Nations Unies, ainsi que le ministre de Droits Humains, Albert Fabrispella, en prit part à l'ouverture des sept tables rondes. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a rencontré le premier vice-président de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple avec Jean-Marc Kabound. Les deux personnalités ont évoqué l'évolution des opérations militaires menées dans le cadre de l'état de siège, avec notamment le soutien de la Monusco, a-t-il affirmé, accompagné de sa représentante Bintou Keïta. Autre question au milieu de leur échange ce mercredi. Le processus électoral actuellement au centre des débats. Les prochaines élections, les réformes institutionnelles en cours, l'appui aux institutions, y compris les services de sécurité pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le renforcement de l'ancrage démocratique, ce sont là les sujets abordés par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, et son invité Jean-François Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations des paix. Parlant de l'appui de son institution au rétablissement de la paix à l'est du pays, Jean-Pierre Lacroix soutient les efforts de la Monusco dans les cadres de l'état des sièges. Pour lui, il faut expliquer davantage ce que fait la Monusco dans ces contextes. Pour parler des questions de sécurité dans l'est, des défis dans cette partie du pays, la Monusco soutient les efforts du gouvernement, soutient les efforts dans le cadre de l'état de siège. Nous sommes convenus qu'il fallait que nous expliquions davantage ce que fait la Monusco dans ce contexte, y compris le soutien aux actions des forces de sécurité. Concernant les prochaines élections et les réformes institutionnelles, les diplomates onusiens ont promis la disponibilité des Nations Unies d'apporter les concours nécessaires, dans la mesure où ce concours sera souhaité et attendu par les autorités congolaises. Sous les autres aspects du renforcement de l'ancrage démocratique, les rôles de la femme à RDC, les diplomates onusiens s'est rejoui des avancées réalisées par le pays sur certaines questions précises. Cautionner les irrégularités qui ont émaillé le processus d'entérinement des membres de la CENI conduira inévitablement le pays dans un nouveau cycle de désordre. Déclaration du leader d'ensemble, Moïse Katoumbi, il s'est murmuré depuis le début du week-end que le chairman n'était pas d'accord avec la tournure des événements à l'Assemblée nationale. Et cette correspondance rendue publique révèle qu'il avait personnellement écrit au président de la République les 18 octobre dernier. Moïse Katoumbi s'inquiète du fait que cette manipulation des textes pourrait mettre en péril la cohésion nationale. Après l'enterinement de l'équipe de Déni Kadima par l'Assemblée nationale pour diriger la Commission électorale nationale indépendante, plusieurs langues se délient dans le lot Moïse Katoumbi, président d'ensemble pour la République. Il a dans une lettre adressée au président de la République, Félix Tshisekedi, demandé à ceux qui n'avalisent pas la désignation de Déni Kadima. Il dit, je cite, « Vous me donnez aujourd'hui l'occasion de vous demander de rejeter purement et simplement la liste enterrinée par l'Assemblée nationale. Cautionner les irrégularités qui ont émaillé les processus d'enterrinement de membres de la CENI conduira irrévocablement le pays vers un nouveau cycle de désordre. Fin des citations. Moïse Katoumbi-Tshisekedi rappelle au président Félix Tshisekedi que dans un récent passé, ils avaient combattu ensemble dans l'opposition pour mettre fin aux antivaleurs qui ont conduit le pays dans un état de déchéance morale et de délabrement avancé et qui ont lutté ensemble contre l'arbitraire, les violations systématiques de loi de la République et les velléités répétées de modifier la constitution dans les buts de conserver le pouvoir. Pour Moïse Katoumbi-Tshisekedi, il a été insouténable de laisser un individu le droit de confisquer au peuple congolais son pouvoir. Moïse Katoumbi-Tshisekedi dénonce les méthodes utilisées pour définir les dirigeants de la CENI, en estimant que cela met en péril la cohésion nationale. Enfin, Katoumbi-Tshisekedi rappelait à Félix Tshisekedi qu'il avait également rejeté la désignation de Ronsa Malonda par manque de consensus et doit faire le même pour Denis Kadima. Il dit, je cite, « Hier, vous avez rejeté une première fois et à juste titre une première liste non consensuelle. Nul ne peut envisager un seul instant qu'aujourd'hui vous puissiez avaliser le travail partisan d'une commission paritaire contestée au risque de jeter sous la CENI un tel voile des suspicions qui lui sera impossible d'accomplir sa mission d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques, transparents et inclusifs. Là où l'Assemblée nationale a échoué, il vous revient de forger cet indispensable consensus, seule voie à même de garantir un cycle électoral apaisé. » Fin des citations. De son côté, la Société civile de la République démocratique du Congo salue l'entérimement des membres de la Commission électorale nationale indépendante par l'Assemblée nationale. Par la même occasion, elle dénonce et qu'elle qualifie les discriminatoires, c'est-à-dire les régés de sa candidature à cette institution chargée d'organisation des élections. Après avoir été interpellée par plusieurs personnes concernant leur non-représentativité à la CENI et constater leur silence à cette question, la Société civile de la République démocratique du Congo a, à travers leur coordonnateur général, Christopher Ngoï, aussi l'étant. « Nous, Société civile, la RDC, pour un état laïque, pressentions déjà une issue scabreuse, sur base des expériences vécues en 2006, 2011 et 2018. Les faits nous donnent malheureusement raison. Et c'est volontairement que nous avons refusé de nous mêler aux attémoignements des confessions religieuses pour éviter de plonger dans ce qui apparaît au grand jour comme des surnoiseries subjectives. » S'agissant de l'entérinement de nouveaux animateurs de la CENI, la Société civile de la RDC se sont indignés, mais prend acte et insiste sur l'organisation des élections en 2023. « Puisque la loi est depuis promulguée par le président de la République et compte tenu de l'obligation du respect du délai constitutionnel pour l'organisation et la tenue des élections, la Société civile, la RDC, estime qu'il faudrait appliquer la loi, ainsi que tous ses corollaires, car, dit-on, dur à l'ex, cède l'ex. Entendez, la loi est dure, mais c'est la loi. » Pour l'état de siège décrété en Nitori et au Nord-Kivu, la Société civile salue le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi, et promet de soutenir sans faille les fards d'essai dans cette opération. Par rapport à la taxe RAM, le gouvernement de la République démocratique du Congo ferait mieux d'envisager d'y remédier en lui trouvant d'autres contributeurs, à défaut de la supprimer tout simplement. Conseil de la Société civile de la RDC. Accompagner la RDC dans la formation professionnelle, un sujet évoqué au cours d'un entretien entre la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, et l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, ce mercredi à Kinshasa. Lors de cet échange, la ministre a aussi présenté brièvement les objectifs de son ministère, notamment celui d'écrire une classe moyenne. Au centre de l'ère des échanges, la formation professionnelle, telle que mise en œuvre en République démocratique du Congo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, est intéressée par les secteurs et a tenu à savoir comment ils fonctionnent en RDC. Antoinette Kipoulou a eu le mot juste pour présenter, de manière suissante, à son hôte, les attributions et les objectifs assignés à son ministère. Ce qui cadre, bien avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de créer une classe moyenne à travers une main-d'œuvre locale qualifiée. Ceci passe par la formation de la population en général et de la jeunesse des Évrais, en particulier pour leur réinsertion totale dans la société. Pour Simone Gbagbo, l'Afrique a intérêt à valoriser à travers le métier sa culture traditionnelle. Ce n'est pas la décolonisation. L'enjeu pour nos pays, c'est la transformation de la société. Pour qu'il y ait des métiers nouveaux, pour qu'il y ait des filières nouvelles, pour qu'il y ait des intelligences nouvelles. Et elle est bien placée pour m'instruire sur ce qui se fait ici. Après l'audience avec Simone Gbagbo, la ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipouloukabenga, a reçu en audience une délégation de salles académies dans son cabinet de travail. Elle avait l'air positive. En tout cas, c'était très constructif. C'était un rendez-vous très constructif. On a pu répondre aux différentes questions qu'elle nous a posées. Ses partenaires sont venus solliciter l'accompagnement de la ministre pour la mise en place d'une plateforme numérique sous forme de e-learning qui propose aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs de formation commerciale et financière qui seront soutenus à la fin par un certificat. Réhabilitation de plus de 300 kilomètres de chemin des fers urbains, les conclusions d'études des faisabilités techniques. Des experts de ce projet ont été officiellement remis au gouverneur de la ville de Kinshasa. Ce programme de l'entreprise Transconnexion Congo, en collaboration avec la SETP, vise à éradiquer les différentes difficultés que rencontrent les Kinoises et Kinois et réduire les embouteillages monstres. Mené par les entreprises SETP, TCC, Sino Hydro, le projet consiste en la construction d'un réseau ferroviaire urbain de 300 kilomètres dans la ville de Kinshasa, dont 75 kilomètres existants sont à réhabiliter et à moderniser. Ce projet de réhabilitation du chemin de fer dans la ville de Kinshasa est repartit en quatre phases. La première phase, de la gare centrale à l'aéroport international d'Unjili, avec 25 kilomètres. La deuxième phase s'occupera de la plaine de Kinshasa en construisant un train urbain le long de grandes artères de la ville. Quant à la troisième phase, elle va s'exécuter sur la boucle Kintembo-Mimosa-Kintsuka-Upen, cité verte Kimouinza-Matete. Et la dernière partira de l'aéroport jusqu'à Maloukou. Avec ce projet, pour moi, c'est un projet salutaire parce qu'il y a la connexion ferroviaire de 24 communes qui va arriver à rendre fluide le trafic de chemin de fer. En croire les patrons de l'entreprise Transconnexion Congo TCC, promoteurs du projet, l'objectif est de réaliser 3 millions de déplacements par jour à la fin de la construction de la troisième phase du dit programme. Prenant la parole, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, s'est dit satisfait de ce projet de réhabilitation de la voie ferrée de la capitale. J'avoue que je suis hyper heureux de recevoir ces études. Les travaux vont s'y déroulés pendant 16 mois et nous espérons que d'ici la fin de l'année 2023, nous aurons un train urbain à la portée de tous les Kinoises. Pour l'autorité urbaine, ce programme va venir à bout des embouteillages dans la capitale de la République démocratique du Congo en désengorgeant les trafics. Toutefois, pour y arriver, la TCC, porteuse du projet, en collaboration avec la ville de Kinshasa, a fait recours aux experts du chemin de fer qui travaillent en synergie en vue de remplacer les vieux rails de l'époque coloniale et qui ne répondent plus aux normes actuelles. Clôture ce mercredi du colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme en Afrique. Auvers mardi, sur l'initiative du panel chargé d'accompagner le mandat de la RDC à la présidence de l'Union africaine, cette activité a connu la participation du président de la République qui a insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes sur la protection des personnes atteintes d'albinisme, une initiative qui a beaucoup fait réagir les concernés. Deux jours en suffit pour ces panélistes africains de cogiter sur la discrimination dont sont victimes des personnes atteintes de l'albinisme. Dans son mot d'ouverture, Félix Tshisekedi avait promis d'instruire son gouvernement à s'engager dans la protection et la promotion des albinos. Le professeur Mgokoua Ndolambe, membre du panel, explique. La déclaration de Kinshasa est certainement le produit le plus important de ce colloque parce que cette déclaration va traduire un engagement mais aussi une volonté pour prendre des actions concrètes en faveur de personnes atteintes d'albinisme. Il s'agit d'un engagement à améliorer l'arsenal juridique, un engagement à s'assurer de l'application de cet arsenal juridique mais surtout un engagement pour que chacun d'entre nous dans ses attitudes quotidiennes et dans son comportement de tous les jours soit suffisamment sensibilisé sur cette cause. L'un des intervenants à ces assises venus du Congo-Bazaville salue d'initiative. La première fois que dans notre continent, un chef d'État prend l'initiative d'organiser un colloque panafrique. Même réaction pour les comités exécutifs nationaux de la Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap en RDC. C'est une occasion pour nous de la Fédération congolaise des personnes handicapées de remercier une fois de plus son Excellence M. le Président de la République pour ces gestes et combien inoubliables qu'il vient de poser dans le cadre de ce colloque. Nos remerciements vendront aussi à l'endroit de son Excellence M. le Président de la République pour avoir créé le ministère en charge des personnes handicapées et autres groupes vulnérables. À ce stade, les pays africains devraient désormais faire des conditions sociales des personnes atteintes d'albinisme une priorité au cœur des politiques publiques des santé et de leur protection. Après la réception à Issyro, les bus transco envoyés dans la province du Haut-Chuele ont commencé le périple de six territoires que forme l'entité. Cette initiative est du gouverneur de province Christophe Basséanelanga qui vise notamment à présenter à tous ses administrés ces véhicules mis à la disposition de la province sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekete. Conformément à sa promesse de présenter ces dix autobus à toute la population de sa gérédiction, le gouverneur du Haut-Chuele ne néglige qu'en détaillant alors que ces engins avaient été reçus en grande pompe à Issyro suivi de ces prières de bénédiction organisées 48 heures plus tard ici aux abords de la rivière Népoko à Wamba ces engins vont fouler notamment d'Ongou et Nyangara. Dans cette cité historique abritant les centres du continent africain Christophe Basséanelanga avait personnellement annoncé la nouvelle quelques semaines plus tôt. C'est parti de l'État Ou encore Ouachia, aucun territoire n'est laissé pour compte dans cette initiative présidentielle qui va, à coup sûr, révolutionner les traditions sur l'Assemblée de l'entité et au-delà. En déployant son arsenal d'enjeux de génie civile pour réhabiliter ses trossons Isirouroungou, Nyangaradougou Ouachia, l'autorité provinciale, voudrait réaffirmer sa détermination à désenclaver complètement son entité. Ce vaste programme qui l'a permis de réhabiliter, reconstruire et construire près de 1000 kilomètres de route, une cinquantaine de ponts et autant de bâtiments publics grâce à son insoumersible arsenal d'enjeux de génie civil, l'un des plus rédoutables du pays, et son acharnement au travail, le chef de l'exécutif provinciale place la barre plus haut sur le plan de développement, de quoi bénéficier la confiance du chef de l'État, Félix Sontonti-Sekedi, en devenant ainsi le meilleur de 26 élèves du prestigieux carré de gouverneur de province. Le gouvernement provincial et la SNCC au Lualaba ont échangé ce mercredi au sujet des causes du déraillement ayant causé mort d'hommes au village Kazenze. Ensemble, les deux parties ont convenu des voies et moyens pour éviter des tels accidents à l'avenir, notamment l'entretien des appareils et le respect des consignes par les usagers de ce moyen de transport. 48 heures après le déraillement ayant causé plusieurs morts à Kazenze, dans la province du Lualaba, une réunion stratégique d'évaluation a eu lieu au ministère provincial de l'Intérieur entre les ministres du gouvernement provincial et le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo, la SNCC. 45 minutes après, le ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda Wakapenda, a retracé la raison d'être de la rencontre voulue par madame le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, très soucieuse de tirer au clair la situation. Tout le monde est au courant que notre province a connu un accident de train. Il y a eu des raillements au niveau de la gare Kazenze. Il se fait malheureusement qu'il y a eu mort d'homme et il y a des blessés. Voilà la réunion que nous avons tenue sur demande de l'autorité provinciale. Le patron de la SNCC, Fabien Moutombe, a, avant de consoler les familles éprouvées, sensibilisé la population à prendre soin d'elle-même et surtout se méfier d'être importeur des marchandises. Ce sont des parents qui sont morts, ce sont des mamans qui sont mortes. Nous voulons bien entendu profiter de cette occasion pour lancer un appel à nos compatriotes. Lorsque nous prenons un train marchandise, nous prenons beaucoup de risques, nous mettons nos vies respectives en danger. Ensuite, c'était le tour du ministre intérimaire de transport, Jules Kaboui, qui a mis à la disposition du public le bilan officiel qui fait état de 10 morts et 42 blessés, dont une partie est internée à l'hôpital général de référence Mwangéji et à Kazenze. Le directeur général de la SNCC est là-bas en vue de trouver les voies et moyens conjointement avec le gouvernement provincial pour l'assistance des victimes de cette catastrophe ferroviaire. Rappelons qu'un train marchandise avec passagers clandestins à bord avait connu un déraillement au niveau du village Kazenze dans le territoire de Mouchacha. Omanema, l'Institut supérieur des sciences médicales, vient de procéder ce mercredi à la collation des grades académiques. C'était au cours d'une cérémonie couplée à celle marquant la clôture de l'année académique 2020-2021, cérémonie ayant eu lieu dans la salle Colfa-Déma dans la commune de Kassouko. Sous la présidence du ministre provincial de l'Éducation, qui fait office du gouverneur intérimaire, en mission de membres du Conseil provincial de sécurité, des lauréats ainsi que des membres de leurs familles respectives, l'ambiance était énorme. Dans son discours de la politique générale, le DGD l'ICSM a expliqué les raisons qui lui ont poussé de créer cette institution d'enseignement supérieur, Omanema. Il s'agit d'une manière de répondre aux besoins. Crillon, des spécialistes en santé, autres que les médecins. Le chef des travaux, Lucien Pacquia, demande aux lauréats de respecter les tics dans leur carrière. « Dans toute l'étendue de la province, il n'y avait seulement que deux radios en laboratoire, deux kinésithérapeutes, un anesthésiste de formation. Aucun technicien en radiologie a toute l'étendue. Vous connaissez que le secteur santé a plus ou moins 18 zones de santé. Mais ça, c'est 24 heures de santé. Mais néanmoins, on n'avait que deux radios en nutrition, deux en labo et un en kinésithérapie. L'arrivée de l'ISSM qui nous dépitait 2008 était autre née que pour pallier la carence du personnel en santé qui existait au maniement depuis 2008 à l'aujourd'hui. Pour sa part, le ministre Oleko Lungundu-Selémani a remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour son engagement sans relâche dans l'amélioration du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Et ce, avant d'inviter les lauréats de privilégier l'intérêt de la population lorsqu'ils sont en train de préparer. Il l'avait surnommé le concert de sa vie. Après tant d'années d'absence en Europe, malheureusement, les suspenses durant encore plus longtemps, Paris La Défense Arena a annoncé sur son site en début de soirée l'annulation du concert de Kofi Olomide ce 27 novembre, évoquant le fait que la crise due à la pandémie de coronavirus ne pourra permettre à toutes les stars de la musique africaine de faire les déplacements pour un show à la hauteur des attentes de l'artiste. Seulement, à côté, une frange de la diaspora conglaise a passé ses dernières semaines beaucoup de temps à diaboliser cet événement, proférant des menaces, y compris physiques, à l'endroit de toute personne voulant y prendre part. Ce n'est pas le premier cas de ce genre. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le président de la République et son épouse ont pris la parole ce mercredi à l'occasion de l'ouverture de la table ronde qui se penche sur le cas des victimes de violences sexuelles. Toutes les parties présentes ont réfléchi sur un fonds national pour réparer ses graves torts. Jean-Marc Abound et Jean-Pierre Lacroix ont discuté sur le processus électoral et des opérations de paix en cette période d'état de siège. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies a affirmé que la Monusco soutient les opérations d'état de siège menées par les FRDC. Moïsse Katoumbi tient à la cohésion nationale et est convaincu que le président de la République est capable de la garantir en refusant de cautionner l'entérimement des dirigeants de la CENI qui s'est passé dans la polémique. Une nouvelle sortie médiatique perçue comme un avis de divorce par certains médias et analystes. Confier l'Homidé ne pourra plus se produire à Paris la Défense Arena ce 27 novembre. Les autorités françaises ont dû annuler ce grand événement faute des garanties sécuritaires. La diaspora congolaise, une frange en tout cas, avait promis de tout mettre en œuvre pour que ce concert n'ait pas lieu. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.fr.cd Les mouvements internationaux des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA, que dirigent Mami Moujani, Mami Freebox et la Fondation Nehema, dirigée par Ketia Olangi, vous invitent à la conférence déjeuner qu'ils organisent ce vendredi 20 octobre 2021 à partir de 9h au FLEV Congo Hotel. Conférencière du jour, Simone et Yvette Gbagbo en séjour à Kinshasa sur invitation du ministère chrétien du combat spirituel. L'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire va vous partager toute son expérience, son combat en politique, sa vie en prison jusqu'à l'obtention de sa liberté. Un témoignage émouvant à ne pas manquer. Pour toute réservation, contactez les 081 359 94 04. Soyez les bienvenus. Sous-titrage ST' 501